Dans un communiqué rendu public ce vendredi soir, 17 avril 2020, le président Alpha Condé a rendu hommage à Maître Amadou Salif Kébé, le président de la CENI, décédé un peu plus tôt dans la journée. Le chef de l'État a souligné qu'au cours des dernières années, le défunt a apporté son expertise dans le cadre du processus électoral dans notre pays. Sekou Toureya, 17 avril 2020, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a la profonde douleur d'annoncer le décès de Maître Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, survenu ce jour vendredi 17 avril 2020 à Conakry. Au cours de ces dernières années, Maître Salif Kébé a apporté son expertise dans le cadre du processus électoral dans notre pays. Dans un contexte difficile, souvent contradictoire, et malgré l'adversité, il a su garder un comportement calme et une politesse à toute épreuve. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à ses collaborateurs de la CENI, au barreau de Guinée dont il est issu, au gouvernement et au peuple de Guinée. Que l'âme du défunt repose en paix. Des sources habituellement bien informées ont confié à un site d'information de la place, guinématin.com, que le président de la CENI de Guinée, Maître Amadou Salif Kébé, est mort. Il aurait rendu l'âme ce vendredi, 17 avril 2020, à Conakry, des suites du coronavirus. Selon les mêmes sources d'informateurs précisent que l'ancien avocat aurait été contaminé par les observateurs africains venus en Guinée lors du double scrutin contesté du 22 mars. Il a ensuite passé quelques semaines à la maison avant de présenter des symptômes. C'est alors qu'il a contacté les services spécialisés qui l'ont conduit à l'hôpital où il est décédé ce vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada